Bonjour à tous, à propos de courbes et traces, dans GeoGebra, on peut paramétrer un point. Par exemple, j'introduis le point pi égale, j'ouvre la parenthèse, je décris son abscisse par exemple par sinus de deux fois ce paramètre phi, la lettre phi, je vais la chercher là, la voilà, maintenant on va d'une place vers la droite, on met la virgule, maintenant l'ordonnée, j'introduis le cosinus de trois fois ce même paramètre phi. Donc de nouveau, je vais chercher la lettre là, et voilà, nous voyons que le point pi est bien paramétré avec ce paramètre phi. Confirmons ça par Enter, et le voilà, ce point pi, pour cette valeur de phi là. Par un clic à droite, on va donner à pi une plus belle couleur, par exemple magenta, voilà. Et si maintenant nous faisons varier phi, nous voyons que ce point pi bouge. Animons ce paramètre phi, et nous voyons que le point pi se meut sur une certaine trajectoire. Pour voir cette trajectoire, je vais un peu arrêter le mouvement. Pour voir cette trajectoire, je vais donner une trace au point pi. Pour cela, je clique à droite, clique, et je vais activer ici, afficher la trace. Clique dessus. Maintenant, réanimons le paramètre phi, et puis laisse bien une trace derrière lui, là où il a été. Les mathématiciens et les physiciens d'entre vous reconnaissent certainement une courbe de lissageux. Arrêtons un peu ce mouvement. Cette trace, on peut l'effacer, soit par affichage, rafraîchir l'affichage, ou bien par CTRL et F, ces deux touches-là. Moi je clique, clique, et la trace a disparu. On peut aussi introduire cette courbe de lissageux, justement par l'instruction courbe. Je mets courbe, Guéogébra reconnaît cette instruction. Nous choisissons ici la première possibilité, expression abscisse, expression ordonnée. La deuxième, ça montre qu'on peut aussi tracer des courbes dans l'espace à trois dimensions, mais ça c'est pour plus tard. Choisissons la première possibilité. L'abscisse, on avait introduit le sinus de deux fois phi, comme ceci. Je ferme la parenthèse. Tabulateur, tape. Maintenant on met le cosinus de trois fois ce paramètre phi. Je ferme la parenthèse. Encore une fois, tape. La variable, c'est ce paramètre phi, tape. Mettons par exemple de zéro jusqu'à, tape, deux, pi, enter. Et là voilà, cette courbe de lissageux. Vérifions si le point pi se meut sur cette courbe. Ça fonctionne. Maintenant, on va suivre plusieurs exemples correspondant à courbes et traces. Voici un premier exemple. Vu sa vitesse initiale et vu son poids, ce boulet de canon va parcourir une certaine trajectoire. Là voilà sa trajectoire. Regardons maintenant l'animation. Un deuxième exemple. Ici, il y a une personne sur l'échelle et cette échelle se met à glisser. Alors cette personne parcourt une certaine trajectoire. Nous reconnaissons un quart d'ellipse. Exemple 3. Regardez. La courbe qu'on obtient ainsi s'appelle épicycloïde. Voici un quatrième exemple. Regardez. La courbe ainsi obtenue s'appelle une épicycloïde. On peut aussi donner une trace à d'autres objets qu'à des points. Regardez. Et ainsi, on peut obtenir de jolis effets par Guéogébra. Voici encore un exemple. Regardez. Joli, non ? Comme tâche, je vous propose de redessiner les exemples que vous venez de voir et aussi de préparer cette animation-ci. Regardez. Regardez. Cet arc de circonférence a exactement la même longueur que ce segment. Cet arc de circonférence a exactement la même longueur que ce segment. Vérifions si ce point P se meut bien sur cette cyclone. C'est weird. Magnifique. Ça fonctionne.